Coucou les Sindus, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On vous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, alors ici peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, au départ cette personne vous plaisait et au fur et à mesure que vous apprenez à la connaître, cette personne vous apercevez que non, vous n'avez pas de point commun, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous ne voyez pas la vie de la même manière, peut-être que vous ne concevez même pas les relations sentimentales de la même manière. Donc ici oui, il s'avère que cette personne qui vous plaît bien, vous êtes incompatible en fait. Donc ici il peut y avoir de la déception. On peut dire aussi que par rapport à des personnes qui sont en couple, vous vous apercevez que en ce moment, rien ne va plus, il n'y a pas grand chose qui va bien entre vous et l'autre personne. Vous vous apercevez que en ce moment, vous n'arrive plus à vous comprendre, que les échanges, que la communication est compliquée. Donc ici oui, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pour certains et certaines, ça sera momentané, pour d'autres, ça risque de durer, d'accord ? Voilà, donc peut-être qu'on ne se comprend plus, on n'arrive plus à communiquer parce qu'on n'est plus dans les mêmes projets et on n'avance pas de la même manière en fait. Donc il pourrait y avoir des breaks ici, vous êtes initiés des breaks, pour prendre du recul sur la relation, pour pouvoir faire le point sur les sentiments que l'on peut avoir par rapport à l'autre personne. Donc vous voyez comme ça peut-être pour vous, amis cancers, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des cœurs blessés, donc il va y avoir de la rancœur, la rancœur blesse le cœur et la relation. Donc ici, attention, attention parce que vous pourriez avoir de la rancœur vis-à-vis de votre partenaire. Donc les personnes ici qui sont juste en début de relation ou qui viennent juste de rencontrer une personne, oui, ça pourrait peut-être vous blesser le cœur dans le sens où il y a eu la déception, vous aviez cette personne à vous plaiser bien au départ et puis vous vous apercevez que comme ça ne va pas, oui, ça vous blesse forcément et puis vous êtes surtout déçus. Ici, vous êtes surtout déçus parce que oui, vous espériez que cette personne qui vous plaisait, ça aille, que vous puissiez avancer et construire quelque chose. Donc ici, il y a des espoirs déçus. Pour d'autres ici, on peut dire que, bah oui, par rapport aux personnes qui sont en couple ici et qui sont plus sur la longueur de l'onde, bah oui, ici peut-être que ça nourrit une rancœur dans le sens où peut-être que ça fait plusieurs fois que vous dites attention, notre couple ne va pas dans la même bonne direction, notre couple s'essouffle, on est trop dans la routine. Donc ici, il peut y avoir, bah oui, des rancœurs parce que, qui sont alimentés, pardon, excusez-moi, il peut y avoir des rancœurs qui sont alimentés par le biais de dire, bah oui, mais si on n'est pas plus sur la même longueur de l'onde, c'est un petit peu parce qu'il ou elle ne m'a pas écouté quand je disais attention, notre couple para dérive, attention, ici on est en train de s'encouter, attention ici, il y a trop de routine également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on n'est plus sur la même longueur de l'onde, mais ça nourrit une rancœur, ça nourrit, on en veut à l'autre peut-être ne pas avoir écouté les signaux, ne pas avoir écouté les avertissements, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça ici. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit de vous centrer pour être aligné avec vous-même, donc ici oui, soyez bien centré, soyez bien aligné. Ici, on vous demande un petit peu de faire de l'introspection. Vous vivez quelque chose de pas très cool, on le voit bien ici, après on verra avec la quatrième carte exactement, et on voit bien ici que ce n'est pas génial, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec la personne qui nous plaît, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec la personne avec qui on partage notre vie. Peut-être qu'ici avec un ex-partenaire, si vous êtes séparés, forcément c'est que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, mais vous vous apercevez peut-être aussi que le fossé est en train de s'agrandir également, donc ça n'aide pas non plus. Donc ici, on vous dit oui, recentre-toi sur toi, réaligne-toi par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux mettre en place dans ta vie, par rapport à ce que tu veux créer, ce que tu veux attirer à toi aussi, au niveau sentimental. Donc ici, oui, on vous demande de vous aligner, de vous recentrer en votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous conseille. D'accord ? Donc ici, oui, soyez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, et j'ai envie de vous dire, tout cela est englobé par votre âme. Soyez donc aligné par rapport à votre âme, justement pour savoir ce que vous voulez mettre en place, pour pouvoir vraiment avoir, comment dirais-je, l'élan, l'élan pour vous lancer dans la conquête de votre vie amoureuse en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, soyez bien aligné pour pouvoir avancer dans la direction que vous voulez en fait. Et ici, on parle de guérison, vous voyez ? Donc ici, une guérison du cœur a lieu. On bénéficie encore des énergies de la pleine ligne qu'il y a eu le 6 avril. Donc ici, encore des énergies de la pleine ligne qui vont apporter de la guérison, qui vont apporter de la douceur également. Donc ici, oui, en étant bien aligné par rapport à ce que vous voulez, vous allez vous prendre compte ici que vous avez tous les atouts pour guérir par rapport à une situation qui vous a blessé. Vous avez tous les atouts aussi pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit. On vous dit aussi, peut-être que vous allez vous apercevoir également, que vous avez guéri par rapport à une nostalgie, par rapport à des regrets, peut-être par rapport à des rancœurs également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, pour des énergies qui n'étaient pas évidentes, on avance quand même. Ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, on va se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux continuer avec cette personne que je viens de rencontrer, avec qui je suis en début de relation ? Ou peut-être aussi continuer avec la personne avec qui je suis en couple aussi. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer. C'est un petit peu désagréable. Dès que je dis quelque chose, il ou elle le prend de travers. Donc ici, déjà, je me ressente sur moi. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai envie de continuer ? Peut-être ici, je vais initier un break pour pouvoir faire le point et pour pouvoir prendre le recul nécessaire par rapport à la relation pour que d'autres personnes aussi puissent le faire. Et puis ensuite, on verra bien ce que ça donnera. On verra quel sera le résultat. Mais ici, on a vraiment envie d'être bien avec soi et de se réaligner par rapport à ce que l'on veut vraiment vivre. On n'a pas envie de se planter ici. Et là, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, on a l'impression qu'on régresse et qu'on n'avance pas. Donc vous voyez qu'on s'est posé pour vous ? Mais oui, on veut s'aligner. Donc ici, on veut aller vers quelque chose de bon pour soi, qui corresponde véritablement aux attentes que l'on a par rapport à sa vie amoureuse. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que la rancœur blesse le cœur et la relation. On vous dit que oui, pour les cœurs qui ont été blessés, pour les cœurs qui ont été pleins de rancœurs, on vous dit que ça y est, il y a une guérison. Vous allez vous en apercevoir. Peut-être que vous allez vous sentir prêt et prête à renouer avec de nouvelles rencontres, à renouer avec des personnes également. Vous allez vraiment avoir envie. Peut-être aussi, vous allez vous apercevoir, vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il y a une personne qui va être le déclencheur de ça. Vous allez dire, oui, finalement, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Donc ça y est, je suis prêt et prête à passer à autre chose. Je suis prêt et prête à avancer. Je suis prêt et prête à vraiment vivre, à vivre une nouvelle relation amoureuse. Donc oui, la rancœur qui a blessé le cœur, elle est guérie par rapport à une ancienne histoire également. Peut-être par rapport à l'histoire actuelle. Donc ici, peut-être que vous étiez en pleine rancœur par rapport à votre partenaire, vous avez guéri. Donc ici, vous pouvez avancer beaucoup plus sereinement que vous soyez célibataire en couple ou en début de relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Amis cancer, on parle de l'impasse. Je tue, je n'attends et n'espère plus rien. Ici, moi j'ai envie de dire oui, ça va peut-être être votre état d'esprit. Peut-être que l'état d'esprit de l'autre personne, c'est pour ça que vous n'êtes pas sur la même longueur. Donc parce que vous, vous espérez construire, vous espérez au contraire, si c'est déjà construit, d'avancer et de continuer à faire évoluer cette relation. L'autre personne, peut-être qu'elle a eu des moments de découragement. Peut-être qu'au début de relation, peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées peut-être à mettre en place. Peut-être qu'ici, vraiment, il y a une communication qui est un petit peu compliquée. Donc on peut se sentir dans l'impasse. De toute façon, on se sent dans l'impasse. Donc c'est pour ça qu'on va se recentrer sur soi. On va essayer de guérir les parts. Parce que de toute façon, cette situation vous fait travailler. Vous fait travailler peut-être le sentiment, la blessure de l'âme, du rejet également. Mais oui, quand on arrive à la longueur d'onde, on peut se sentir rejeté parce que l'autre ne comprend pas ce que l'on veut. On peut se sentir trahi aussi dans la confiance que l'on a mis dans la relation. Et alors que l'autre personne, ça y est, on ne se sent plus. Donc vous voyez comment ça n'a pas besoin pour vous ? Mais oui, il va y avoir des guérisons. On a travaillé sur certaines choses et on va se réaligner. Donc oui, on peut se sentir dans une impasse. Mais avec la guérison et le fait de se réaligner, vous allez en sortir. Vous allez en sortir et vous allez aller vers ce qui vous parle le plus. Et ce qui vous fait vibrer le plus. Ok, je reste avec cette personne-là parce que finalement on est bien. Et qu'on a trouvé un terrain d'entente. Et qu'on va vraiment faire ce qu'il faut pour mieux se comprendre. ou au contraire, je sors de la relation, je sors de la situation pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis cancers. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous, les scorpions, ici. Quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies ? Oh bah écoutez, vous aussi vous avez un cœur blessé. Donc ici, il peut y avoir des cœurs blessés. Bah on a été trahi, on s'est séparé d'une personne. Alors que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, on est toujours blessé parce qu'on est en constat que la relation dans laquelle on avait mis de l'espoir, dans laquelle on s'était investi, ne fonctionne pas. Donc oui, forcément ça blesse. Forcément ça fait de la peine. On est triste. On ne va pas aller danser la gigue. On est bien d'accord. Donc ici, oui, il y a des cœurs blessés. Ou peut-être qu'il y a des cœurs en devenir qui vont être blessés. Peut-être que vous le sentez ici. Peut-être que ça vous parle déjà. Peut-être que vous dites, bah oui, c'est vrai qu'en ce moment ma relation est un petit peu bancale. J'essaie de faire ce qu'il faut pour redresser. Mais j'ai l'impression d'être seule à ramer dans la relation. Je suis seule à vouloir faire évoluer notre situation. Mais de nous en sortir, l'autre en face, on n'écoute pas forcément. Donc ici, il peut y avoir des cœurs blessés. Des cœurs qui ont été peut-être blessés également. Donc vous voyez qu'on s'est personné pour vous. Bon, décidément. Les scorpions et les cancers aussi, ils ont un cœur blessé. Vous avez un cœur blessé. Ici, on dit que vous allez retrouver la lumière. La lumière ici va de nouveau briller. Bah oui. Alors, ça dépend depuis combien de temps. Si vous êtes tout juste en train d'avoir le cœur blessé, forcément la lumière ne va pas pointer le bout de son nez tout de suite, rapidement. Pour d'autres ici, bah oui, on a compris. Ici, on a compris. La lumière ici, c'est qu'on est en train de vouloir de nouveau s'épanouir. On a envie de nouveau s'ouvrir également à de nouvelles énergies. Donc ici, on a fait peut-être un travail sur soi, justement pour guérir, pour ne plus être dans la nostalgie d'une relation. On a fait le travail qu'il fallait pour avancer et puis pour pouvoir de nouveau ouvrir son cœur. Donc ici, on retrouve une belle lumière. Ici, on a envie de rayonner. Ici, on ressent la chaleur à l'intérieur de soi et on a envie de montrer que l'on va bien. On a envie de montrer que l'on est bien aussi. Donc vous voyez comme c'est pas personnel pour vous. Et c'est plutôt pas mal. Amis scorpions. Donc ici, on veut montrer que l'on est bien. Ici, on vous dit que vous allez vous sentir serein et sereine. Amis scorpions, bah c'est pour d'autres scorpions. Ici, vous allez vous sentir serein et sereine. Ou vous vous sentez bien. Ou vous vous sentez bien dans votre célibre. Ou vous vous sentez bien dans ce début de relation. Ou vous sentez bien dans votre relation également. Donc pour certains scorpions, bah ça roule ici. On se sent en paix par rapport à ce que l'on vit. On se sent en harmonie. On se sent véritablement bien ancré. Je suis au bon endroit, au bon moment. C'est exactement ce sentiment-là que vous allez avoir ici pour certains et certains d'entre vous. Et c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi ? On vous dit, on vous dit que bah ici, il va y avoir de la joie. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres également. C'est pour ça aussi que vous êtes serein et sereine. Vous êtes en paix parce que bah oui, vous avez rencontré une belle personne. Ou peut-être que vous démarrez une relation avec une personne. Et pour d'autres, bah vous êtes dans une relation. En tout cas ici, oui, je suis en paix. Je suis en harmonie. Je me sens bien par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et du coup, c'est de la joie. En tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, ici, il y a déjà deux smileys. Donc si c'est une nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui va se faire dans la joie et dans la bonne humeur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être très joyeux à mon avis. Alors je ne dis pas que vous n'êtes pas quelqu'un de joyeux. Vous appréciez l'humour, vous aimez rire. Mais c'est une personne pour qui, elle, c'est une personne qui ne pourra pas s'épanouir si vous n'avez pas du mot. C'est une personne qui ne pourra pas s'épanouir dans la relation si vous ne savez pas rire. D'accord ? Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de joie. En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de joie. Qui va vous permettre de travailler sur votre joie de vivre également. Vous allez rencontrer quelqu'un qui déborde de joie de vivre. C'est quelqu'un qui a certainement énormément souffert. et qui a envie de mettre tout ça derrière soi et de ne voir que la vie, que du bon côté. Cette personne n'a plus envie de drame, en fait. Elle n'a plus envie de se prendre la tête et essayer vraiment de prendre la relation au jour le jour, en fait. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment de jolies énergies. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous l'avez rencontré, vous verrez. C'est une personne avec qui vous vous sentez bien. Et elle se sent bien avec vous. Parce que vous savez la rassurer. Donc ici, oui. Il y a de la sérénité et c'est en lui. Bon, ben écoutez. Ici, on vous dit qu'après avoir été blessé. Donc je reprends. C'était pour éviter le bruit du store. Donc ici, on vous dit que pour certains, c'est entre vous qui viennent d'être blessés. Qui ont été blessés. Donc qui n'ont pas encore totalement cicatrisé. On vous dit, soyez assurés. Oui, il y a des choses qui ont été compliquées. Oui, peut-être que vous vivez encore des choses compliquées. Mais vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez vous sentir de nouveau bien, amis scorpions. Donc ici, oui. Il y aura le cœur à réparer forcément. Vous allez devoir vous réconcilier avec vous. Vous allez devoir vraiment vous réconcilier avec la vie aussi et avec l'amour. Mais en tout cas, oui. Ne craignez pas que cette sérénité, que cette paix et cette harmonie va bientôt refaire surface. Va bientôt revenir dans votre vie. Donc ici, ce qu'on vous dit, ne perdez pas de vue que tout est passager. Donc oui, il y a une peine. Oui, il y a une souffrance à l'heure actuelle. Mais à un moment donné, cette souffrance, elle va guérir. Elle va cicatriser. Et vous allez retrouver la paix. Vous allez vous sentir de nouveau bien dans votre corps. Bien dans votre cœur. Et bien dans votre tête. Et bien dans votre vie. Et c'est ce qui compte. Donc ici, ne perdez pas de vue ça, en fait. Que oui, vous ne vous sentez pas bien. Oui, vous êtes triste. Pour x ou y raison. Mais on vous dit surtout. Ne t'accroche pas à cette sensation. Des fois, on s'accroche un petit peu à notre peine. Des fois, on s'accroche un petit peu à notre peine. À cette déception. Parce qu'on se sent encore, entre guillemets, en couple avec la personne. Or, on vous dit non. Lâchez prise. Ne vous sentez plus en couple avec cette personne. Sentez-vous bien. Travaillez pour vous sentir bien. Pour vous sentir aligné. Pour vous sentir en paix avec ce que vous avez vécu. Et en paix avec vous-même également. Pour pouvoir avancer. Pour aller vers la nouvelle rencontre. Pour aller vers la prochaine personne qui vous attend. Alors, pour l'instant, faites un break. Posez-vous. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Mais, bon, si on m'en parle, si je vous le dis, c'est qu'il y en aura bien une qui va arriver. Donc, ici, oui, il y a un travail à faire. Vous rencontrerez cette personne. Vous vous sentirez en harmonie et en paix avec vous-même. Ici, on vous dit que vous allez rayonner de nouveau. La lumière va revenir dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit également, j'ai envie de vous dire. Donc, ici, oui, vous allez retrouver le chemin de la lumière. Vous allez retrouver le chemin de l'espoir. Vous allez de nouveau rayonner. Vous allez retrouver le chemin du bonheur et de la joie. Et on voit bien ici. Alors, c'est parce que vous allez rayonner. C'est parce que vous allez vous sentir bien. C'est une fois que vous serez de nouveau aligné avec vous-même. Regardez, ici, on est aligné avec soi-même. Parce qu'on est aligné avec soi-même. Parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'on en est persuadé, même, qu'on va rayonner et qu'on va se sentir en joie. Que vous soyez célibataire, séparé, vous allez vous sentir bien. Vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc, ici, on ne peut que se sentir bien. Et on vous annonce aussi pour les célibataires. Et continuez à rayonner. Continuez à être bien dans votre vie, ce que vous vivez. Parce qu'il y a vraiment une joie qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre, ici. Il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous et qui arrive. Donc, ici, continuez à rayonner. Continuez à travailler sur ce que vous avez à travailler. Si vous avez encore des blessures. De toute façon, on en a toujours. On passe toute notre vie à travailler. Donc, ici, on vous dit, oui, continuez à travailler pour guérir par rapport à cette déception. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez guéri, une fois que vous vous sentirez bien, en tout cas que vous serez sur le bon chemin de la guérison, c'est-à-dire retrouver la sérénité, vous allez pouvoir de nouveau rayonner. Vous allez pouvoir de nouveau rayonner et être en joie. Ressentir le bonheur. Alors, ce sera peut-être le bonheur avec vous-même. Peut-être que si, ça va y avoir aussi, ça va vous annoncer une rencontre. Mais en tout cas, avant de faire la rencontre, il faudra que vous ayez ce cheminement. Cœur blessé, je retrouve la paix et la joie et la sérénité pour pouvoir de nouveau rayonner et pour pouvoir être heureux et heureuse, seule ou accompagnée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle au cœur à cœur ? Se lancer, il est temps de se lancer. Je suis prêt et prête, c'est le bon moment. Donc ici, vous êtes prêt et prête à vous lancer. À vous lancer vers quoi ? À vous lancer pour faire ce qu'il faut pour guérir, pour faire ce qu'il faut pour vous ouvrir de nouveau, ouvrir de nouveau votre cœur. Faire ce qu'il faut pour être bien, aligné, être serein et en harmonie par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place également. Donc oui, ici, il est temps de se lancer, se lancer dans tout ça, se lancer dans le fait de retrouver un beau rayonnement, de retrouver une belle, comment je peux dire ça ? Oui, un beau rayonnement, une belle séduction également pour pouvoir vous lancer de nouveau à la rencontre de quelqu'un. En tout cas, pour vous sentir bien, assez bien pour aller vers une nouvelle personne ou peut-être pour aller vers une personne qui vous intéresse déjà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les scorpions ! A nous les poissons, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies pour cette semaine ? Ici, on vous parle de non-dit, donc ici il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées, il y a des choses qui sont cachées. Donc ici, il peut y avoir un malaise, peut-être que vous ressentez un malaise, alors j'ai l'impression, ou c'est vous qui cachez les choses, mais j'ai plutôt que c'est l'impression, les personnes en face de vous. Donc peut-être que vous, vous ressentez un malaise en ce moment, ou ça fait quelques temps que vous ressentez un malaise, ou peut-être que dès la première rencontre, cette personne vous a laissé comme un malaise, mais vous vouliez aller voir, et en tout cas vous vous apercevez que oui, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas avouées, il y a des choses qui sont cachées. Donc ici, qu'est-ce qui est caché ? Ça peut être une triangulaire, peut-être que cette personne-là est engagée ailleurs, et il ne vous le dit pas, et il ne vous a pas prévenu. C'est peut-être quelqu'un qui va vous mettre devant le fait accompli, écoute, de toute façon moi je suis en couple, et là vous allez l'apprendre. Vous risquez peut-être d'apprendre certaines choses de manière brutale, puisqu'il y a des non-dits, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas avouées, donc il y a des choses qui sont plutôt cachées, donc attention à ça, oui, il va y avoir des non-dits, mais des non-dits qui vont coincer, qui vont vous faire coincer en tout cas. Vous voyez comme ça peut-être le donner pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'avoir des échanges, donc ici on parle de communication, de dialogue et de partage. Ben oui, soyez dans le partage, soyez dans le dialogue, avec la personne qui vous intéresse, avec la personne avec qui vous débutez une relation, avec la personne avec qui vous êtes également. Donc ici, oui, on vous dit, alors si ce n'est pas vous qu'il y avait un problème de communication, si ce n'est pas vous qu'il y avait un problème de vous exprimer, et bien dites à la personne, parle-moi, parle-moi, dis-moi les choses. Alors peut-être que la personne, des fois on se tait parce qu'on a peur d'être maladroit, et vous lui dites, non, c'est moi qui te demande de me parler, donc dis-moi les choses telles que tu les ressens, et puis j'essaierai de recadrer les choses et de les remettre de manière beaucoup plus diplomate, si tu ne sais pas le faire ou si tu n'y arrives pas. Donc ici, on vous dit, on parle de communication, donc ici, oui, avoir des échanges, et avoir des partages, et avoir un joli dialogue. Donc ici, oui, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, il y a des choses inavouées qui vont être débloquées, qui vont être dites en fait. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour comprendre, pour voir pourquoi ça a bloqué, pour voir si c'était une bonne ou une mauvaise impression également. Donc voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, ici, il va y avoir vraiment de la communication. On va briser certains sujets, certains non-dits également, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt tant mieux, même j'ai envie de vous dire, parce qu'au moins, vous serez fixé, vous serez fixé sur ce que cette personne pense, sur ses sentiments également, et ça vous permettra d'avancer, soit avec elle, soit avec cette personne, soit ça vous permettra d'avancer seule, vers un autre chemin, vers une autre rencontre amoureuse. Bon, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une personne à distance, on peut parler de voyage, donc peut-être qu'ici, vous allez voyager pour retrouver la personne que vous aimez, peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays, peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville également. Donc, ça peut parler aussi de retrouvailles au niveau géographique, d'accord ? Peut-être qu'ici, vous avez demandé une mutation pour rejoindre l'autre personne également, donc il peut y avoir aussi, pour l'instant, en tout cas, vous n'êtes pas à côté, on ne vous dit pas, pour les personnes qui auraient demandé une mutation pour rejoindre l'être aimé, il n'y a pas de, avec les non-dits associés là, non, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, votre cas n'est pas encore acté, en tout cas, la décision n'est pas encore prise. Donc ici, on parle de distance à parcourir, de voyage, d'éloignement, de rapprochement. Donc, il n'y a peut-être que des personnes qui vont s'éloigner, oui, des couples qui vont s'éloigner, donc se séparer, et pour d'autres ici, eh bien, on va pouvoir peut-être se rapprocher. Et si, certains et certains autres, peut-être que vous aviez instauré, peut-être un certain stade à ne pas dépasser, mais là, on va vouloir se rapprocher, on va vouloir mieux comprendre l'autre, et mieux communiquer aussi. Il y a vraiment une demande là-dedans, de mieux communiquer, et vraiment de faire ce qu'il faut pour se faire comprendre, telle que l'on doit être compris, en fait. C'est exactement ça. Donc, des échanges, la distance, une poursuite, pour aller vers quoi ? Pour aller vers du bonheur, de la joie, et un joli succès. Donc ici, oui, vous allez être heureux et heureuse, amis poissons. Donc, on parle de réjouissance, on parle de gratitude, donc sachez dire merci. Merci, oui, parce que, malgré tout, ici, il y a des choses qui vont avancer pour vous aider. C'est pour vous aider à avancer, pour vous aider peut-être à vous rapprocher de l'être aimé, pour vous aider à vous en éloigner. Également, si cette personne-là est toxique, donc oui, forcément, c'est de vous en éloigner pour pouvoir faire autre chose, pour acter un nouveau départ. Donc, il faut que je la garde, ça va. Donc ici, avec les non-dji, peut-être qu'ici, on va y avoir des éloignements. Donc, à force de ne pas dire les choses, de ne pas dire les sentiments, en face, on peut se lasser, on peut dire, écoute, si tu n'es pas capable de t'exprimer, si tu n'es pas capable de me dire ce que tu ressens, si tu n'es pas capable aussi de me dire ce que tu ne ressens plus, eh bien, je vais peut-être aussi trancher pour nous deux. Attention, parce que qui dit trancher, dit y aller quand même, ne pas aller de main morte. Donc ici, faites attention à ça. Faites attention à l'éloignement. Éloignez-vous, mais essayez de le rester dans la diplomatie. D'accord ? Donc oui, il peut y avoir une forme d'immaturité. En tout cas, oui, on veut s'éloigner des non-djis. Les non-djis, ici, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, qui est dans une triangulaire, mais, ou qui va peut-être vous proposer de vous mettre ensemble, mais cette personne est en triangulaire, en tout cas, est déjà avec quelqu'un. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un éloignement ici. On va y avoir des tentatives de rapprochement, mais plus les tentatives de rapprochement vont se faire, et plus il va y avoir de l'éloignement. Paradoxalement. Allez, on va voir la suite. Pardon. Donc ici, il va y avoir de la communication pour d'autres. Poisson, il va y avoir vraiment de la communication, et c'est la communication qui va être bénéfique. C'est la communication qui va vous apporter de la joie. Soyez dans la gratitude, soyez de la gratitude, parce qu'ici, il va y avoir de la communication, peut-être par le biais de sites de rencontres, peut-être par les réseaux sociaux également. Vous allez faire le rencontre d'une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir communiquer également. Ça va vous faire du bien, ça va vous rendre heureux et heureuse. On ne parle pas de fidélité, mais on parle de félicité. Donc, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, et essayez de ne pas vous projeter, c'est de ne pas faire trop de plans, en attendant de voir comment la relation va évoluer. D'accord ? Donc ici, faites attention à ça. Donc oui, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, mais parce qu'on aura su briser les non-dits, parce qu'on aura su peut-être voir à travers les actions, à travers les paroles d'une personne. Donc, on saura véritablement à qui il en a affaire. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. Allez, on va aller voir ici votre petit message avec l'oracle cœur à cœur. Fuite. Je te fuis. Je me fuis. Je fuis l'amour. Je n'assume pas mes sentiments. Ça, c'est les non-dits. Je te fuis. En ne te les disant pas, d'ailleurs. Je n'assume pas mes sentiments. Je ne veux pas te les dire, forcément, parce que je ne les assume pas. Donc ici, peut-être que ça peut effrayer, forcément. Ça dépend d'un temps, c'était avec laquelle la personne vous aime, d'un temps, c'était avec laquelle il y a le partage et les échanges d'émotions. Mais oui, forcément, ça peut faire peur. Donc, on préfère peut-être tout arrêter au lieu de s'engager véritablement comme on devrait le faire quand on est dans une vraie relation aussi. Donc ici, oui, il y a des impasses. Je te fuis. Je te fuis. Je me fuis. Je fuis l'amour. Je n'assume pas mes sentiments. Donc ici, oui, c'est peut-être ça aussi, les non-dits. Les non-dits, c'est la personne n'a toujours pas... Alors, ça dépend de si ça fait un mois, si ça fait deux mois. La personne n'essaie toujours pas d'éclairer, mais elle n'a toujours pas dit ses sentiments. Pourtant, moi, je suis persuadée qu'il ou elle m'aime, mais tant qu'il ou elle ne le prononcera pas, je serai dans l'attente. Donc ici, il y a des non-dits, des non-dits, des non-dits, par rapport justement à des échanges et à de la communication également. Donc, il peut y avoir un temps qui va se radoucir ici aussi dans la journée. Donc, attention à ça. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclavera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les poissons. Sous-titrage ST' 501